Et salut à tous c'est Uzu, j'espère que vous allez bien, si ça ne va pas ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne des jeux du cygne pour découvrir un jeu qui va bientôt sortir. Il sort le 7 novembre, il s'agit de Les Fourmis ou Empire of the Ends pour le titre en anglais. C'est un jeu de stratégie où il y a un côté solo et un côté multi pvp ou coop contre Delia pour s'entraîner. Le jeu a été développé par Tower5 qui est un petit studio français et édité par Microids. Le jeu coûte 40 euros pour l'édition de base et 39,99 euros pour l'édition de base et 49,99 euros pour l'édition Digitale Deluxe. Qu'apporte l'édition Digitale Deluxe, elle rajoute un artbook numérique, la bande originale à télécharger et des fonds d'écran à télécharger. Le jeu se joue au clavier ou à la manette, ici ce sera joué à la manette, et le jeu est en français, l'interface est en français, mais les voix des fourmis il n'y en a pas, vu que les fourmis ne parlent pas donc il n'y a pas de voix en français. Mais le jeu, l'interface est en français et dans différentes langues. Je tiens à remercier GamesPlanet, qui est le partenaire des jeux du signe pour nous avoir offert la clé pour le jeu. Et je vous mets un code de réduction qui est signe fourmi, fourmi en pluriel et sans espace, tout en majuscule, qui vous fait profiter d'une réduction de 14% si vous souhaitez jouer au jeu. Et il me semble qu'il y ait une démo sur Steam, si elle est encore accessible. Donc si vous voulez tester le jeu, vous avez la démo qui devrait être disponible sur Steam. Et le jeu est disponible sur PC, Xbox et PlayStation. Donc PlayStation 5 et Xbox Series X et S. Et sur PC, il est disponible sur Steam et sur l'Epic Game Store. Donc voilà. On va donc passer au jeu, au lancement du jeu. Ça, c'est bien. Et donc on va lancer une histoire. Est-ce que ça lance ? Non, ça devrait lancer une nouvelle histoire. Vous voyez, on va jouer des fourmis. Donc si vous avez peur des insectes, des araignées, on va en voir de près. Des termites, toutes sortes d'insectes, en fait. Et de vivants, mais petits vivants. Malheureusement, c'est ce qui est disponible dans le jeu. Sinon, le jeu est très bien. J'ai pu tester la démo pendant le Steam Neofest et j'ai passé... La démo, elle devait faire une bonne grosseur, entre une heure et une heure et demie. Et j'ai passé un très bon moment dessus. Et donc, j'ai en profité de la démo. On va jouer... On va jouer une fourmi qui va être un peu commandante des armées sur le champ de bataille. Donc on va devoir mener des combats. C'est un jeu de stratégie. On va mener des légions de fourmis pour s'emparer de territoire, venir en aide. La mission que j'avais faite, c'était il fallait dégager un chemin pour aider un illisseur. Donc voilà. Alors, élément important aussi, le jeu est basé sur la trilogie de romans de Bernard Werber, Les Fourmis. Donc c'est Les Fourmis, le jour des fourmis et la révolution des fourmis. Mais ici, on va jouer que des fourmis, contrairement aux romans où on passe d'un point de vue humain, puis fourmis, puis humain, puis fourmis. Ah. Ah bah ça va être le début. Là, on a des... C'est des gendarmes, ça, il me semble ? Des Des... Des scarabées ? C'était des bousiers, peut-être ? Un scarabée rhinocéros ? Il y en a du monde, hein ? Des escargots. Et un joli papillon ! Sous-titrage Société Radio-Canada Première chasse. Les cercles, oui. On va donc faire notre première chasse. Et là, rejoignez le bout de la branche. Voilà, on va faire ça. Checkpoint. Maintenez Y pour sauter. Vous pouvez changer de direction en saut avec L. Vous pouvez annuler un saut chargé avec B. Ok. Appuyez sur Y pour tomber sur une surface. Nouvelle entrée papillon. J'ai assez le papillon. Hop. Ah, le fourbe. C'est parti. Donc là, j'ai l'impression que la première partie, c'est juste le tuto pour apprendre à se déplacer. Alors, on doit pas toucher l'eau. Sinon, on meurt. Je le sais parce que je l'avais fait dans la démo. Je me suis dit, tiens, on peut passer dans l'eau. Et non. Voilà, on est mort. Mais on a une barre de vie. Ok. Faut juste que je contrôle mieux. Voilà. Très bien. Toutou. Nouvelle entrée puceron. Ok. On a découvert des pucerons, mais je ne sais pas où. Est-ce qu'il y a là ? Je n'arrive pas à les voir. On les a vus, mais moi, je ne les ai pas vus. Peut-être que vous, vous les voyez. Bref, on va avancer. Hop. On a vu que ça, c'était pas prévu. On devait sauter sur les feuilles. Bon, l'avantage, c'est que je me suis débrouillé. Mais ça n'était pas l'objectif. Tac. Tac. Parlez à votre soeur. Donc, on est... 103683. Tu sembles désorienté. Peut-être qu'une petite promenade pourrait te réveiller. Nos éclaireurs ont mentionné deux objets inconnus qui doivent être étudiés. Je vais chercher les objets inconnus. Une idée de là où le pourrait être. Plus d'options, tu devrais commencer par la structure toute proche. Elle a l'air de s'enfoncer profondément dans le sol et nos soeurs pourraient s'y trouver. Quand es-tu réveillé ? Ce matin, je suis sorti avec un groupe. Bientôt toute la cité sera affamée alors nous devrions nous dépêcher. La vie de nos soeurs est endormie à Bellocan. Dépendant des ressources de la nourriture récoltée. Qui est réveillé à part nous. Les coléopters et d'autres petits insectes. Quelques mouches quand sérieux. Les thermites se réveillent en même temps que nous. Bonne nouvelle, ils vivent loin d'ici. Ok. Donc voilà. Bellocan, c'est un nid de fourmis qui se trouve dans la forêt de Fontainebleau. Pour situer. Donc là, s'il y a des gens qui reconnaissent ce sol... Je rigole. Mais oui. Le nid de Bellocan, qui est le nid principal dans les fourmis qui est le nid des héroïnes. Des fourmis héroïnes de... Jeuf. Ce... Ce nid là. Alors. Vous pouvez définir la distance. Ok. Il y a une image qui est passée ici. J'aimerais bien voir. On doit chercher trop... Déplacez-vous sur une molécule odorante pour commencer à scanner. Ok, on doit découvrir les petits points qui brillent. Ok. Ah, ici. Là. Il fallait les voir, mais... Très bien. Ici. Grande sphère. Cuir. Non comestible. Et allons voir le second objet. Il nous a dérangé. Ah, les coccinelles sont là. Ah. Une poire. Là, c'est comestible. Tac. Bon. Après, ça ne va pas s'appeler poire. Bien évidemment. Parce qu'une fourmi, une poire, ne s'appelle pas poire. C'est un nom, fourmi. Hop. Et... Faites vos rapports. Allez, ma sœur. On va se dépéger. J'aimerais bien avoir un peu de gameplay. Parce que là, c'est du gameplay exploration. Mais j'aimerais avoir du gameplay combat quand même. Bon travail, 103 683. Mes des sœurs manquent encore à l'appel. Peux-tu voir leur position et évaluer la situation pour moi ? Des dangers potentiels ? Aucun pour le moment. La forêt se réveille lentement. Les abeilles dorment encore. Aucune araignée n'a été aperçue. Nous devrions avoir le champ libre. La nourriture. La molécule odorante que tu as utilisée va attirer les sœurs de la cité. Chacun sa place. 103 683ème. Au final, son surnom, c'est 103. Laisse le transport des marchandises à nos sœurs bellocoriennes. Autre chose. J'ai senti les rumeurs d'une expédition. Il me semble que la cité est impatiente de se réveiller. Maire a prévu quelque chose pour nous. Je vais aller chercher nos sœurs alors. Là, il y a des molécules odorantes. Termites. Ouh, il y a eu du combat là. Tandis que nous cherchons la nourriture, nous avons rencontré des termites. Et on a résulté un combat. Les mits aussi proches de bellocoriennes étaient certainement une surprise pour le moins préoccupantes. Et du coup, mais nous avons réussi à maîtriser la menace rapidement en les écrasant 2 contre 1. Il y avait plus de fourmis donc elles ont gagné. Tant mieux. Maudite termite. Valentrée. Faites votre rapport. Ok. Hop. Nous avons de la nourriture. Presque toutes nos sœurs sont saines et sauves. Ils ont défendu notre territoire. Tout ça dès le premier jour de l'hiver. C'est très prometteur. Il est temps de retourner à Bellocan. Des nouvelles. Rien d'important. La cité continue de se réveiller. Merle parle déjà d'expansion. Elle a un plan pour nous. Tu sais, elle veut explorer le bout du monde. Des blessés parmi nos sœurs secourus. Quelques-unes. Une n'a pas pu prendre le chemin du retour. Elle mourra bientôt. Les autres iront bien. Beau travail. Que penses-tu de Bellocan ? Pierté, joie, plaisir, chaleur, loyauté. Bellocan n'est pas qu'une cité. C'est le cœur de notre fédération. Ensemble nous sommes plus fortes ma sœur. Parce que oui. Alors. C'est pas un gros spoil. C'est vraiment un élément de lore, d'histoire, du roman. Donc je vais pas vous spoiler. Mais en fait Bellocan. Les fourmis. Donc c'est des fourmis rousses. Qui sont là. Ont un système d'expansion particulier. Qui leur est propre. Dans l'histoire. C'est que. Il y a le cœur de la cité. Donc Bellocan. Où il y a la reine mère. Et après vous savez. Il y a les futures reines. Les princesses. Qui deviendront reines. Qui doivent s'éloigner. Ce qu'elles font. C'est qu'elles partent. Mais pas trop loin. Et ainsi. Elles étendent l'empire. Donc l'empire des fourmis. Elles l'étendent. Petit à petit. En créant des nids proches. Qui communiqueront les uns avec les autres. Et qui. Qui auront des. Des communications. Des échanges. Etc. Et donc l'empire s'étend comme ça. En ayant. Des petites. Des petites cités. Pas trop. Pas trop éloignées. Qui. Qui se rejoignent. Via des tunnels. Via de creusement. Etc. Alors que d'autres fourmis. Vont faire des trucs. Très éloignés. Vont faire des grandes cités. Très éloignées. Les unes des autres. Avec très peu de communication. Ce qui est le cas. Des fourmis naines. Je pense. Dans l'histoire. J'ai lu ça. Il n'y a pas très longtemps. Mais voilà. C'est du lore. C'est pas le plus important. Donc ça permet. De caractériser. Les fourmis. Etc. Hop. Atteindre Belle Hocane. Félicitations nous. un jeu de tower 5 basé sur la saga de bernard werber on va devoir bouger oh nice nouvelle des guerrières parler aux donneurs de missions pour apprendre davantage formation sur le monde voilà on va faire ça on va on va se balader alors toi tu fais quoi salut je suis une fourmi et une amie de bellocane salut ma soeur ok j'ai envie d'aller là bas alors que vas-tu me dire début du printemps encore debout sans 3683 prend le temps de manger de te nettoyer avant de sortir dehors la forêt se réveille lentement et pourquoi si peu d'entre nous sont réveillés à la sortie de l'hiver nous réveillons à notre propre rythme d'ailleurs certaines dorment pour toujours et mer est déjà en train de pondre nouvelle génération a bientôt éclore quels sont les rumeurs dans la cité une expédition vient de partir pour la frontière de la fédération leur mission est venu d'une simple question de la mer qui a-t-il par delà de la forêt pour nous autres restés ici soeur après soeur bellocane se réveille merci tu 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 bonjour toi désolé je n'ai pas de temps de sociabiliser je pars en expédition quelque part où il fait chaud et qui fourmit ressources pour la fédération bonne chance on n'en a pas d'autres là bas un là bas il y en a un là-haut donc avant de parler aux donneurs de quêtes on va aller parler à celui qui en haut pas le plus facile de grimper ici il ya une histoire à lire première expédition moi un prince mâle a été envoyé en expédition avec 28 guerrières pour trouver un paradis sans hiver et ok c'est tout première expédition donc si on appuie ce bouton si des termites la première expédition ok le bestiaire les scans que l'on a fait les papillons monarques et ok c'est tout ce qu'on peut toi bonjour tu as entendu des termites ont été aperçus étrange d'habitude il se réveille après nous et avant les abeilles des termites ici nous sommes les premiers à nous réveiller pourtant la forêt semble déjà bien animé la rumeur des termites s'est fait entendre jusqu'ici alors qu'ils vivent si loin de nous pourquoi sont-ils réveillés aucune idée nous avons à peine eu le temps d'envoyer une expédition alors nos éclaireuses ne sont pas encore partie de bellocaine espérons que les rumeurs ont été exagérés ça en a parlé ça en a parlé ça en a parlé on va sauter et rejoindre le donneur de mission bonjour belle chasse pour cette première saison tu dois être fier le printemps est un moment crucial d'ailleurs nous avons un rapport de l'un de nos avant poste il était envahi par les ennemis ton aide attendue là bas des ennemis de quel genre des termites elles ont été ils ont été aperçus ce matin ils se sont réveillés avant nous reprendre cet avant poste nous donnera un avantage le temps que la cité se réveille toutefois il est localisé au coeur du territoire des diables cherche midi ils sont pas aussi puissants que les termites mais il reste une menace pour nos soeurs peux-tu m'en dire plus sur l'avant poste comme nombre de notre avant poste il est fidèle fidèle vital pardon à notre fédération nous pouvons pas le perdre à cent trois avons nous besoin de cet avant poste pour organiser et diversifier notre collecte de nourriture les chasseurs font leur travail tandis que les ouvrières moins expérimentés les distribuent les lieux comme celui ci permettent de nourrir toute notre fédération je m'y rends et donc ça c'est on va avoir notre première partie on va avoir la partie stratégique du jeu maintenant et il me semble que c'est la première si je me trompe pas c'est la première mission de la démo donc ça devrait aller elle n'est pas compliqué alors hop par exemple je sais plus comment ok voilà on a deux types de fourmis ici il y en aura cinq ou six je pense au total hop et là on va dire à l'attaque on restait ici on va les laisser s'approcher voilà il a les attaques moi je ne peux rien faire tout ce que je peux faire et c'est ça la partie du jeu stratégie c'est que je dise que chacun doit faire et après je vais pouvoir développer des nids aussi au chez vous du nid ennemi pour le détecter donc j'ai demandé à toi de te rapprocher ici et à toi de venir là haut et toi tu as même te rapprocher alors on vous demande d'aller là plutôt et vous d'attaquer et on va pouvoir on peut prendre des angles pour mieux établir notre stratégie ou plonger au coeur de la bataille et prendre le risque de se faire attaquer on peut on peut perdre des pv si on se met trop dans le coeur de la bataille donc voilà là les termites elles se font écraser nous aussi et en fait là c'est les pv de nos fourmis la barre qui est rouge qui baisse très bien ici interagir non attend mettez vous là plutôt interagir marcher vers légion pour faire votre sélection et là je demande des ouvrières ok donc là on a des ouvrières et on peut leur dire penser de la nourriture pour accélérer la création de vos ouvrières avec la nourriture qu'on a on a les ressources en haut à droite donc on a la nourriture du bois et voilà envoyez vos ouvrières chercher et pendant ce temps là construire des défenses donc là actuellement on a quoi barrières ou artilleuses on va mettre les barrières et les artilleuses up vous vous êtes soignés je vais vous demander de vous mettre là ici et vous où est ce que je pense que là pourrait être une bonne zone non hop les artilleuses on va les mettre en hauteur marqueurs on peut accélérer la construction défense ah oui ok il faut que je me mette sur les bords du nid et je peux demander l'accélération la construction des barrières et là on a quoi on a des termites qui arrivent hop on va juste se rapprocher non 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 restez là haut et vous venez vous mettre ici c'est que c'est ce que je fais je les attends on va les attaquer de l'autre côté je les ai mis trop loin je pensais qu'elles auraient une vue sur le passage mais non venez ici là vous aurez une vue sur le passage même si c'est pas la meilleure vue et voilà envoyer tout ça c'est bien j'avais oublié qu'on pouvait sélectionner tout le monde il est largement plus simple que on dire que les sélectionner une à une et dire vous avez tout au même endroit j'avais je ne sais pas si c'était dans la démo en tout cas j'avais appelé qu'il y avait ça c'est vous là mais oui là les artilleuses je me demande non je pense qu'elles vont elles risquent de mal être placées très bien et là il ya un trou mince il faut juste espérer que celle ci aille vite restez là vous allez devoir vous battre allez-y battez vous aussi je sais hein le nid est attaqué mais normalement devrait s'en sortir parce que justement je vais j'ai bien positionné mes artilleuses il y a le nid qui a des artilleuses et yann celle ci allez on retourne au nid ah mince hop je suis premier je suis premier allez direction la maison quitté l'avant poste victoire oh c'est vrai on va pas s'occuper de ça alors on est à nouveau c'est ça et ben moi ce que je propose c'est qu'on s'arrête ici pour ce premier épisode sur cette découverte mais bien évidemment on va continuer le jeu me plaît beaucoup donc on va continuer le jeu on va se laisser ici j'espère que l'épisode vous a plu que la découverte vous a plu que le jeu vous intéresse si vous souhaitez le jeu je rappelle que vous avez une réduction grâce à gamesplanet qui est signe fourmi le fourmi avec un s et tout en un mot sans espace tout en majuscule on remercie encore une fois gamesplanet pour avoir fourni la clé pour le jeu je veux vous remercier d'avoir regardé la vidéo vous pouvez laisser vos pouces bleus vos commentaires je les lirai et ils seront lus en tout cas et seront répondus aux besoins avec un grand plaisir je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée une bonne matinée un bon petit déjeuner ou un bon repas selon le moment vous regardez et on se retrouve très bientôt sur la chaîne des jeux du signe pour la suite des fourmis bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada